L'invitation de l'UDPS, assistée à la conférence qui a été donnée par le tout nouveau secrétaire général adjoint, Félici Sekedi, et son équipe, le secrétaire national en charge des relations extérieures, le professeur Goseke. C'est avec joie d'ailleurs que je viens représenter le MLC à cette conférence. Vous devez savoir que dans le passé, dans toutes les activités du MLC, lorsque nous invitons l'UDPS, ils viennent en grand nombre, ce qui était également la réciprocité que le MLC a produite aujourd'hui. Vous avez vu beaucoup de membres du parti venir assister. Il est important de rappeler à la communauté congolaise toute entière que nous sommes dans un même combat. Le combat qui est mené par l'UDPS, par le rassemblement, et aussi le même combat qui est mené par le MLC et le franc pour le respect de la Constitution. Nous voulons absolument que les textes de notre pays, donc la Constitution, soient respectés. Et voilà, c'est un coup de chapeau que je viens à donner aujourd'hui à Feglici Sekedi. On n'a pas vu le rassemblement au Kanchachi, on n'a pas vu le MLC au Kanchachi. Et vous qui étiez en dehors de tout ça, qu'est-ce que vous préconisez avant pratiquement le crash ? Parce qu'après le mandat de Kabila, il n'y a plus aucune institution légale et légitime. Mais qu'est-ce que nous préconisons des actions sur le terrain ? Vous avez vu aujourd'hui, il y a des francs qui se forment. Il y a des actions qui ont été menées le 19 octobre. Le 19 novembre, il y a le deuxième carton jaune qui est appelé par le rassemblement. Et nous, au 19 décembre, l'article 64 de la Constitution va s'appliquer. Le souverain primaire est déjà en alerte. Il n'y a rien à dire. Il y a des actions qui seront menées pour mettre la pression. Vous savez qu'aujourd'hui, l'opposition est fortement considérée. Malgré l'accord du 18 octobre à la cité de l'Union africaine, Joseph Kabila, mécontent de cet accord, continue à essayer de rencontrer via la Cinco, via la communauté internationale, des grands partis d'opposition, des grandes plateformes telles que le Rassemblement, tel que le Front pour le respect de la Constitution. Madame Eve Bazahiba, notre secrétaire générale, a rencontré, a reçu dans nos bureaux l'ambassadeur des États-Unis, a été reçu par le non-sapostolique à Kinshasa, également par des hauts responsables des pays étrangers. C'est pour dire que la communauté internationale regarde vraiment de près la situation qui se passe dans notre pays. Et pour que le 19 se passe tranquillement, je pense qu'il serait important que les grandes plateformes politiques puissent continuer à parler. J'ai interviewé quelqu'un qui a dit « On ne peut pas comprendre qu'Obama, après deux mandats, il s'en aille. Et M. Kabil, après deux mandats, il ne veut pas partir, il n'organise même pas les élections. Quelque part, c'est une certaine responsabilité de la classe politique. Comment est-ce que nous allons nous en sortir, d'après vous ? » Il faut quand même rappeler au grand nombre que la charge de l'organisation des scrutins relève de la Commission électorale nationale indépendante et du gouvernement qui a la responsabilité de pouvoir des moyens à la CENI. L'opposition n'a pas les moyens d'organiser les élections. Mais nous avons tiré la sonnette d'alarme dès le début, qu'il y avait un risque de glissement, qu'il y avait une mauvaise foi pour mettre en place des structures, doter la CENI des moyens nécessaires pour aller aux élections. L'opposition a joué son rôle. D'ailleurs, il faut rappeler qu'en janvier 2015, des Congolais ont péri pour avoir manifesté contre la volonté de changer la loi électorale. Donc les Congolais sont en alerte et l'alerte est souvent donnée par l'opposition. Nous sommes dans notre rôle.